Êtes-vous croyant ou sachant ? Êtes-vous païen ou chrétien ? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 13e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui sera consacré à « Quand notre monde est devenu chrétien » de Paul Veyne. Tout de suite, premier extrait. « Quand un païen apprenait qu'un peuple lointain adorait des dieux qui lui étaient inconnus, il ne soulevait pas la question de savoir si ces dieux étaient vrais ou faux. Il se contentait de cette information objective. Pour lui, les dieux des autres étaient des dieux de lui inconnus, qu'il serait peut-être bon d'importer, de même qu'on acclimate dans son pays d'utiles plantes exotiques. » Veyne commence par une donnée fondamentale et qui fait souvent défaut à la perception que l'on a de la croyance. L'exclusion du vrai et du faux. Mais nous y reviendrons. Le plus important ici, c'est son exemple des plantes exotiques. En gros, il nous dit qu'aux époques antiques, les gens ne niaient pas l'existence d'autres dieux. En bon polythéiste, ils rendaient culte à de nombreux dieux. Selon la cité d'où vous veniez, le métier que vous exerciez, et l'heure de la journée, vous vous en remettiez à tel ou tel. Et cette diversité dans le grand fourre-tout des dieux, si vous me permettez l'expression, implique en soi-même le fait qu'elle n'est pas restrictive. J'ai plein de dieux, mon voisin en a plein aussi. Lorsque l'on considère que la quantité est possible, elle l'est également pour ceux que j'ignore. Il doit bien y avoir, à l'autre bout du monde, des peuples qui adorent des dieux différents. Cela ne vient pas en contradiction avec ma pratique. Et ces autres dieux, d'ailleurs, sont-ils si différents ? Ou encore, il admettait que les dieux étaient partout les mêmes, sous des noms différents. De même qu'un chêne est partout un chêne. Les noms propres des dieux se traduisant, d'une langue à l'autre, comme les noms communs. Zeus se dit Jupiter en latin, et Taranis en celte. Les gaulois, écrit César, adorent surtout Mercure, Apollon, Mars, Jupiter et Minerve, et se font de ces dieux à peu près la même conception que les autres peuples. Prolongement dans la constance. Si ça se trouve, ce ne sont même pas des dieux différents, ce sont les mêmes dieux avec des noms différents. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on appelle aujourd'hui la mythologie et à ce qui s'est passé dans tout le bassin méditerranéen. On a souvent coutume de dire, les Romains, ils ont tout piqué aux Grecs, qui eux-mêmes avaient tout piqué aux Égyptiens, qui eux-mêmes, etc. Mais c'est une vision caricaturale. Il n'y a pas vol, il y a continuité. C'est un prolongement logique que de vénérer les dieux des autres lorsque l'on vit dans un système de multiplicité. Les Romains n'ont pas copié-collé bêtement les dieux des Grecs, pas plus que les Grecs, les dieux des Égyptiens, juste parce qu'ils étaient trop fainéants pour s'en trouver des nouveaux. Ils ont importé des dieux qui étaient déjà vénérés et qui, donc, existaient bel et bien. Et après, les en passant, ils les acclimataient à leur propre pratique et à leur propre jugement. Hermès n'est plus tout à fait Thoth. Bacchus n'est plus tout à fait Dionysos. Mais la continuation est logique. Ce sont les mêmes dieux, sous des noms différents. Et la suite logique de cette multiplicité et de son évidence est détaillée juste après. Un païen incroyant disait rarement, les dieux n'existent pas, ne sont pas vrais. Ils se bornaient plus souvent à dire, il est inutile de leur rendre un culte en pensant acquérir leur faveur, leur protection. En d'autres termes, si nous avions interrogé un païen que nous dirions incroyant, il ne nous aurait pas répondu, je ne crois pas aux dieux, les dieux n'existent pas. Mais plutôt, tout cela ne m'intéresse pas, je n'ai rien à faire des dieux, je les ignore, il ne sert à rien de les adorer. Et en effet, puisque les dieux sont partout, sous d'autres formes et d'autres noms, la question à se pourgrer n'est pas, les dieux sont-ils vrais ? Mais, que nous apportent les dieux ? Les incroyants dont parle Vein ici, ne sont pas des athées au sens moderne, ni même des agnostiques, car nous ne parlons pas de croyance. La religion, pour employer un grand mot, est alors distinguée selon les pratiques cultuelles. D'un côté vous avez la religion, les bonnes pratiques pour rendre culte aux dieux, de l'autre vous avez la superstition, les pratiques excessives et extravagantes. Et notre incroyant, il dénonce la seconde, il dit que l'on ne peut rien attendre des dieux, ou que lui-même s'en fiche complètement. Non, il ne nie pas leur existence, car il n'y a rien à nier. Les dieux sont. Bon, je sais, arrivez là, si vous ne connaissez pas les systèmes polythéistes antiques, vous pouvez vous demander ce que j'ai fumé, car on dirait que j'affirme que les dieux existent et que vous devriez faire de même, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, sans le savoir, nous calquons sur toutes les religions passées et présentes une grille de lecture monothéiste, exclusiviste. Nous employons quantité de termes, religion, croyance, foi, qui n'ont aucune pertinence dans un autre système. Mais vraiment, aucune. Je sais que c'est pas évident de bousculer son propre paradigme pour se mettre dans les sandales d'un type mort il y a plus de 20 siècles, alors demandons directement à Vein de nous expliquer ça plus clairement. Un païen ne professait rien, ne disait pas croire à ses dieux. Il allait sans dire qu'il y croyait, puisqu'il leur rendait un culte. Chaque peuple, disait-on, avait ses dieux à lui. Chaque individu pouvait avoir les siens. On ne faisait qu'adorer les dieux qu'on voulait, quand on voulait. C'est depuis l'exclusivisme chrétien qu'on emploie le verbe croire. Les chrétiens ne croyaient pas aux dieux des païens, et réciproquement. Patatram. Vous comprenez maintenant d'où je voulais en venir avec cette histoire de « les dieux sont ». Le christianisme a apporté quelque chose de bouleversant dans le rapport aux dieux, la croyance. Aujourd'hui, on a tendance à plaquer cette idée de croyance sur tout et n'importe quoi. Et du coup, forcément, on le fait avec n'importe quel bouquin de mythologie lorsqu'on étudie l'Egypte antique au collège. On se dit « c'est rigolo qu'il croyait à des types à tête d'oiseau ». Mais en fait, tout cela est à la fois bien plus simple et bien plus compliqué. Bien plus simple, car tel était le temps. A l'époque, le polythéisme était la norme. Il était donc logique, comme on l'a vu au début, que chaque peuple ait son petit panthéon de dieux avec leurs spécificités, leurs histoires et leurs rituels associés. Et en même temps, bien plus compliqué, car nous sommes aujourd'hui presque incapables de se mettre dans la tête des humains de l'époque. Nous pensons tout en termes de croire, en termes d'avoir la foi, en termes de surnaturel, ou que sais-je encore. Que des catégories, des termes et des concepts qui n'avaient alors pas de sens et qui sont totalement impertinents dans l'analyse des polythéismes. Pour nous, tout est devenu très simpliste. Soit c'est vrai, soit c'est faux, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Tout cela est bien de trop simple. Pour illustrer, Veil n'écrit d'ailleurs à une autre page qu'en polythéisme, on pouvait tout se permettre et qu'on ne jugeait pas, ou ne jugeait plutôt que sur les pratiques rituelles. On jugeait le dieu à la manière dont on lui rendait culte. Du coup, si les pratiques rituelles de ce dieu étaient considérées comme immorales, eh ben on le bannissait. Pas les pratiquants, on bannissait le dieu. On disait qu'il n'était pas le bienvenu dans la cité et cela devait décourager les citoyens de lui rendre un culte. Une fois de plus, pas question de « ce dieu est faux » ou de « ce dieu est mensonger » et certainement pas de « ce dieu n'existe pas ». Simplement, son culte est immoral, on veut pas de ça chez nous. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de paradigme monothéiste-exclusiviste, qui peut paraître être un pléonasme, mais comme d'habitude, c'est plus compliqué que cela. Ah, et petite parenthèse au sujet de ce pléonasme, si vous vous demandez « mais c'était pas déjà le cas avec le judaïsme, là il nous parle de christianisme alors que les juifs avaient un dieu unique avant eux ». Eh ben non. C'est un des changements du christianisme, mais c'est un tout autre sujet. Revenons à nos boulons. Qui dit « naissance d'un exclusivisme » dit « début d'une vérité ». Désormais, il n'y a plus de multiplicité. Et s'il n'y a plus de diversité, il ne peut-il y en avoir qu'un qui soit vrai. Comme l'écrit Vein, sur la croyance, la secte chrétienne posait aux païens une question agressive et neuve. Quelle est la religion vraie ? La vôtre ou la nôtre ? Cette question de vérité peut sembler naturelle, immédiate et éternelle en tous les domaines, mais au cours des siècles, elle ne l'est pas. Et en effet, la vérité n'est alors pas une affaire de croyance. Ou plus justement, la croyance n'est pas une affaire de vérité. On a aujourd'hui toute une réflexion sur la possibilité de l'existence d'un dieu, sur les explications des miracles, sur le fonctionnement du système solaire, que sais-je. Mais tout cela est une construction moderne d'une opposition entre la vérité et la croyance. Donc entre ce qui est vrai et ce qui est religieux. Ça n'a pas de sens. Un exemple de la nullité d'opposer la vérité et la croyance. Les grecs disaient que les dieux vivaient sur le mont Olympe. Le mont Olympe. Une montagne. Qui est en plein milieu de la Grèce. Sérieusement, vous croyez vraiment que... Ah bah tiens, croyez. Joli exemple de l'emploi du mot. Bref, vous croyez vraiment qu'ils y croyaient vraiment ? Je veux dire, les types n'avaient qu'à prendre leur âne et faire un peu de marche à pied pour aller jusqu'au mont Olympe. Et constater qu'il n'y avait pas de dieux. C'est un exemple parfait de ce que nous calquons des concepts et des idées sur des phénomènes qui n'ont rien à voir avec notre vision de la religion et de la croyance aujourd'hui. Nous prenons comme une preuve l'inexistence, alors que les grecs eux-mêmes constataient cette absence des dieux sur le mont Olympe, cela ne remettait rien en cause. C'est un tort partagé que de vouloir désormais considérer que croire est un terme qui s'oppose à savoir. Mais ça n'a aucun sens. Comme écrit juste après. Ce verbe n'est employé que par des incroyants, par les chrétiens anciens qui ne croyaient plus à Jupiter et par les historiens et ethnographes modernes qui décrivent les croyances d'autrefois ou d'ailleurs. Et c'est ce que Vein et tous ses collègues hélénistes et latinistes ont remarqué. Le verbe croire n'apparaît jamais pour ce genre de sujet. Et curieusement, il commence à apparaître chez les pères de l'église, Tertullien notamment, et se met en place une nouvelle manière d'aborder le rapport aux dieux. On a vu tout à l'heure que chez les romains, il y avait la distinction entre la religion et la superstition. Les dieux et les cultes étaient les mêmes. Simplement la superstition était un excès dans la religion. Et bien pour le monothéisme, la religion devient la bonne pratique, la superstition devient toute autre pratique. Exclusivisme dans le rituel comme dans le cultuel. Et c'est notamment développé avec ce tout nouveau concept qui nous arrive à l'époque, la profession de foi. Sur ce point, le christianisme se distinguait par un trait encore plus accusé. C'était une religion à profession de foi. Il ne suffisait pas d'être chrétien, il fallait se dire chrétien, le professer. Car on y avait avec Dieu une relation personnelle qui ignorait le paganisme. Relation personnelle. L'une des différences fondamentales entre le polythéisme et le monothéisme est effectivement qu'il est bien plus facile d'avoir une relation fusionnelle avec un dieu qu'avec 134. La profession de foi était donc presque une méthode performative pour souscrire à cette nouvelle religion et affirmer la puissance de sa croyance. Si les dieux du polythéisme avaient eu une histoire, des défauts, ils nous semblaient presque trop médiocres pour qu'on puisse s'y sacrifier. Si, en revanche, vous avez un seul dieu, qui plus est, qui est descendu sur terre, pour être tué, pour vos péchés, la donne à changer. Il ne s'agira donc pas simplement de rendre un culte, un peu comme on le ferait d'une mauvaise habitude en fait, mais également d'être convaincu en son fort intérieur, d'être digne du sacrifice de votre dieu et de le montrer, de le dire, de le professer. Et, pour des raisons historiques que je ne pourrais pas détailler ici, parce que pas le temps, la religion chrétienne connut une expansion exponentielle dans l'Empire Romain, qui finit par la faire reconnaître comme religion privilégiée, puis finalement comme seule religion licite de l'Empire. Comme nous l'avons vu, c'est un cercle aussi pervers que vertueux, qui pousse à son établissement exclusif. Le seul dieu ne peut être qu'une seule vérité. Et s'il n'y a qu'une religion vraie, il faut que les autres soient illicites. Car si notre religion est vraie, il faut bien que les autres soient fausses. On affirme fortement la fausseté d'une croyance, au lieu de la laisser en paix, que là où elle s'oppose à celle que l'on professe et que l'on tient expressément pour seul vrai. Toute conscience d'être vrai veut la mort de l'autre. Conclusion La vérité est une chose compliquée. La religion est une chose compliquée. La croyance est une chose compliquée. Mettez les trois ensemble, vous obtenez Paul Vane et il vit que c'était bon. Nous avons souvent du mal à sortir de nos cadres pour nous projeter en d'autres temps et d'autres espaces. Trop pressés que nous sommes de juger avec nos critères et nos grilles de lecture, il faut pourtant savoir s'en distancer pour apprécier la pensée des autres. Et en l'occurrence, il fut une étape majeure dans l'histoire de la pensée que celle de l'avènement d'une nouvelle forme de vérité. Nous pensons naïvement que les soi-disant païens croyaient en leurs dieux et qu'ils pensaient qu'ils existaient pour de vrai. Mais tout cela est une incompréhension et une absence de perspective. Le polythéiste ne croyait pas, il rendait un culte. Il n'avait pas la vérité, il la constatait. Si le polythéisme portait en son sein, ontologiquement, sa diversité et sa multiplicité, le monothéisme ne pouvait qu'apporter la vérité. Car il n'était plus possible de rendre culte à des milliers sous des noms différents selon les heures de la journée. Il fallait, si l'un d'eux était vrai, que les autres fussent faux. Il fallait, si notre rapport devenait total, que nous ayons la croyance vraie, et que les autres deviennent le faux. Il ne devait en rester qu'un. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 13ème épisode du Space Mountain, consacré à quand notre monde est devenu chrétien, de Paul Vein. En attendant le suivant, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. Il s'y trouve des vérités que je ne vous demande pas de croire, mais de constater. Je vous retrouve très vite.